Jonathan Bété et ses parents ont un seul objectif en tête. C'est que les policiers, en fait, rendent des comptes sur comment ils ont conduit l'enquête sur le meurtre et la disparition de Cédrica Provencher. Une démarche qui prouverait, selon lui, tout l'acharnement du corps policier envers son client depuis 2007. Comment les gens à la maison se sentiraient si on les avait traqués comme il était traqué? Depuis la disparition de Cédrica Provencher en 2007, la Sûreté du Québec a toujours considéré Jonathan Bété comme le suspect dans son enlèvement, entre autres en raison de la cura rouge qu'il conduisait à l'époque et qui correspondait à la description d'un véhicule suspect vu sur les lieux de l'enlèvement. Il a toujours clamé son innocence. En 2016, soit neuf mois après la découverte des ossements de Cédrica Provencher, Jonathan Bété est accusé de possession de pornographie juvénile. Lorsqu'il est acquitté en 2018, le juge dépeint l'enquête comme une expédition de pêche. Et pour prouver que la Sûreté du Québec l'a injustement persécuté, Jonathan Bété réclame les documents de l'enquête. La SQ avait dans la preuve des éléments disculpatoires qu'elle a ignorés. L'avocate du procureur général du Québec refuse d'accéder à cette demande. D'abord parce que la Sûreté du Québec n'a toujours pas écarté Jonathan Bété comme suspect. Et ensuite, parce qu'une divulgation publique de la preuve mettrait en péril l'enquête toujours en cours. Jonathan va témoigner lors du procès et il a hâte de témoigner. Il va répondre aux questions. Il va répondre aux questions du juge, des avocats, pas des policiers qui essayent de le piéger. Jonathan va le faire publiquement, sans interdit de publication. Un consortium de médias s'oppose aussi au huis clos dans ce procès. Il invoque le caractère public de la justice pour maintenir la confiance de la population envers cette institution. Ici Valérie-Micaëlle Abeine, Radio-Canada, Montréal.